Bienvenue dans cette routine que je te suggère de faire trois fois de suite. La concentration et l'inaction. Le retour à la concentration. Commence dans la posture de l'enfant. Permets-toi de faire une pression au niveau du front pour vraiment venir stimuler la partie au niveau des cheveux et du front. Engage les bras et soulève la tête. Dépose le front. Et doucement, viens engager les orteils derrière et viens dans ton chien tête en bas. Prends le temps d'emmener un talon à la fois vers le sol. Tourne la tête à gauche, à droite. Suis les mouvements du corps. Prends tout ton temps. Connecte avec la terre. Encre-toi bien. Tressant chaque subtilité du corps, étire le dos. Sens les épaules qui s'ouvrent. Respire dans ton chien tête en bas. Garde la pose. Respire. 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 Fais tous les ajustements nécessaires pour être confortable dans la posture. Essayez de la garder encore quelques respirations. À tout moment, tu peux prendre une pause et venir. Déposez tes genoux sur le sol. Continue d'étirer le corps. Encore quelques respirations profondes. Respire. Ouvre bien les doigts. En emmenant les talons de plus en plus vers le sol. Et doucement, dépose les genoux au sol. Prends ton temps. Viens chercher la mesure de tes bras. Ici, ça va être très important. Viens chercher à entourer tes bras. Et dépose fermement les coudes au sol. Engage la tête. Et prends ton temps. Je t'invite vraiment à aller voir le tutoriel de la posture sur la tête. Prends ton temps. On va y aller par étapes. Commence d'abord par expérimenter. Qu'est-ce que ça fait de mettre ton front, ton crâne, le sommet de ta tête complètement au sol dans la posture du dauphin. Ensuite, soulève et viens porter le nez au-delà des mains. Et recommence. Prends ton temps. Observe. Joue avec tes pieds. Joue avec tes jambes. Et lorsque tu es prête, essaie d'amener tes genoux à la poitrine. Une étape à la fois. Sans donner de coups. Sans essayer de seulement monter rapidement. Ce qu'on veut, c'est de venir muscler le corps. pour que le corps soit capable de comprendre le chemin à faire pour monter dans la posture inversée. Une posture très complète qui a des énormes bienfaits et que je te suggère de pratiquer à tous les jours. Prends ton temps. Et viens déposer ton front au sol. Laisse le sang qui est dans la tête. Revenir tranquillement dans le corps. Viens positionner les deux bras de chaque côté de ton corps. Prends ton temps. Posture de l'enfant. Retour à soi. Prends tout ton temps. Et remonte. Vertèbre par vertèbre. Place-toi sur le dos. Et viens dans ton Shavasana. Ce centre d'énergie est tellement relié à l'inaction. à la concentration, à la concentration, à l'inspiration. C'est un centre d'énergie, un chakra. qui amène vraiment l'état de rêve, de détente profonde. Prends ton temps de connecter à cet univers qui t'habite. Permets-toi de relâcher chacune des parties de ton corps. Tout le côté droit. Tout le côté gauche. Des orteils au sommet de la tête. Tout le corps. Se relâche. Tout le corps. Et je t'invite à faire cette routine. Deux autres fois. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.